salut définition bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va démarrer un nouveau projet j'ai longtemps hésité à le faire mais je vais le faire avec vous on va faire ensemble un scrapper avec ruby donc pour suivre ce projet va falloir être à l'aise avec ruby sur cette chaîne je vais pas vraiment donner de cours sur ruby mais c'est un langage très utilisé avec javascript php c'est vraiment des langages bien une très faute communauté et des langages avec l'équipe vous pouvez avoir vraiment de bons emplois dans l'industrie de la programmation un excellent coup que je vous conseille qu'il y ait un anglais bien sûr c'est éducatif pour yo pour suivre des cours sur ruby d'accord je vais me connecter avec mon compte vous allez voir voilà je vous conseille éducatif pour maillot pour apprendre ruby il ya un excellent cours que moi j'ai suivi voilà je peux jamais vous donner quelque chose pour moi mais j'ai pas expérimenté donc dans mes cours là on peut voir que j'ai ruby ici du coup les gratuits donc c'est juste si vous voulez avoir le certificat vous allez devoir payer cette somme et à part ça du coup les gratuits et en plus il ya vraiment des trucs je dirais des environnement de codes intégrés vous pouvez vous entraîner donc moi je vous conseille ça pour vraiment apprendre ruby maîtriser ruby d'accord il ya aussi de holding project voilà de holding project excellent site également sur lequel je me forme donc il ya d'excellents cours sur voilà ruby d'accord et c'est une première stack ruby on release tout et tout voilà bref je vais vous donner ces deux ressources je vais mettre les liens description pour aller apprendre ruby vraiment ruby c'est très intéressant donc ce qu'on va faire c'est ce scrapper là ok pour aller prendre pour aller récupérer des jobs sur ce site qui est très connu remote.io où on peut avoir d'excédents jobs dans le domaine de la programmation des jobs en remote donc on va principalement s'intéresser à la catégorie software development donc on va construire un scrapper c'est une application qui va aller scrapper des pages donc aller vraiment récupérer tout le code source d'une page et on va juste afficher ce qui nous intéresse à dire les jobs donc il ya une petite description juste une petite démo ça c'est déjà c'est de j'ai mis ça sur l'ipel point et donc quand vous allez cliquer supplé qu'est ce qu'on va faire donc déjà on va afficher à la console c'est en train de démarrer voilà donc on va donner quel vote non je mets des on va afficher à l'utilisateur combien de jobs je veux montrer par page si je mets des jobs il va aller sur remote.io il va me choquer les dix premiers jobs et comment ça va se passer on aura juste le titre du job le lien de la description du job etc etc dix les dix premiers sont affichés est ce que je veux continuer si je mets yes et des suivants ainsi de suite si je mets non le programme s'arrête donc c'est ce qu'on va faire ensemble est ce que vous êtes aussi excité que moi on va aller pas à part jour après jour je pense que au bout de deux trois vidéos on aura déjà fini merci encore pour votre soutien abonnez-vous à la chaîne vraiment ça me donne de la force surtout quand vous l'a été aussi les vidéos et je vous dis à de même pour vous démarrer ce projet